bonjour les enfants on est le lundi 26 mai je vais vous présenter l'emploi du temps de cette journée donc on commence avec le calcul mental alors en calcul mental on change d'activité pour cette semaine puis va t'entraîner à calculer en ajoutant et en retirant 8 9 11 12 donc pour cela tu iras sur calculatis dans la partie ajouter ou retirer 8 9 10 11 12 tu feras l'activité qui s'appelle la grenouille donc tu verras il s'agit d'une grenouille qui fait des bons et on doit compter sur quel nombre à l'atterri en sachant que tu vas avoir une série où va falloir ajouter 9 à chaque bon une autre il faudra retirer 9 etc donc tu peux le faire une fois au niveau 1 puis après au niveau 2 au niveau 3 tu verras en fonction des niveaux tu utilises tu auras d'autres noms qui seront donnés pour ton calcul alors je te fais un rappel rapide sur la technique pour ajouter neuf ou donc pour ajouter neuf en calcul mental ce que tu dois faire dans ta tête c'est de ne pas oublier que 9 c'est la même chose c'est autant que 10 moins 1 donc 9 c'est la même chose que 10 auquel je retire 1 alors quand on compte cela veut dire que si tu dois ajouter neuf tu peux rajouter 10 et retirer 1 et une fois que tu auras à retirer 1 et bien au total tu n'auras fait que de ajouter neuf puisque tu as fait 10 et tu retire 1 alors ce qui donne un calcul beaucoup plus facile là c'est 27 27 plus 9 et bien je compte dans ma tête 27 plus 9 c'est 27 plus 10 égale 37 moins 1 36 27 9 égale 36 ça va être utile pour télévision d'aujourd'hui c'est la même chose avec 8 sauf que on sait que 8 c'est 10 moins 2 donc du coup si tu dois compter avec 8 tu dois rajouter tu dois retirer 2 ici lorsque tu dois faire une soustraction avec 9 et bien comme 9 c'est 10 moins 1 retirer neuf c'est la même chose que 35 moins 10 plus 1 donc 35 moins 10 égale 25 plus 1 il ya 26 on l'aise c'est la même chose que 35 moins 10 plus 1 donc 35 moins 10 égale 25 plus 1 il ya 26 on l'aise c'est la même chose que 35 moins 10 plus 1 on l'a travaillé plusieurs fois en classe je pense que tu devrais t'en souvenir donc grâce aux activités d'aujourd'hui tu vas pouvoir réutiliser ses connaissances sont très utiles parce que tu dois calculer mentalement des sommes ou des soustractions après l'activité avec le site internet tu pourras t'entraîner à l'écrit dans ton cahier de la classe à la maison j'espère qu'il te reste encore quelques pages et ensuite tu continuera avec l'étude de la langue donc en étude de la langue aujourd'hui tu vas découvrir un nouveau type de mots qui s'appelle l'adverbe donc pour découvrir l'adverbe tu pourras aller visionner la vidéo dont j'ai mis le lien dans l'emploi du temps qui est bien fait et qui te montre l'utilisation de l'adverbe dans différentes phrases donc je te raconte pas la vidéo le mieux c'est que tu ailles la voir par toi même pour démarrer ta séance et et commencer à découvrir cette nouvelle notion d'étude de la langue quand tu auras vu la vidéo tu pourras à ce moment là lire la leçon que j'ai envoyé par email en pièces jointes elle arrivera normalement aussi par courrier dans quelques jours pour les enfants qui reçoivent les courriers par la poste donc lie la leçon après la vidéo sinon ça ça marche moins bien et quand tu auras lu la leçon sur cette nouvelle connaissance l'adverbe tu pourras faire l'exercice que j'ai mis dans l'emploi du temps alors ce n'est pas un exercice comme d'habitude que tu trouveras dans le livre type de la langue parce que dans ce livre qu'on utilise en général pour ce travail là il n'y a pas l'adverbe dans le livre on ne peut pas étudier l'adverbe il n'a pas été prévu dans le programme du livre donc je t'ai je te propose un exercice que j'ai écrit directement dans l'emploi du temps il faudra donc que tu le recopier dans ton cahier et que tu as plus que la consigne il s'agit donc de recopier quelques phrases il y en a 5 et dans chacune de ces phrases de souligner les adverbes je dis bien les adverbes parce que dans la plupart des phrases que j'ai écrites il y a plusieurs adverbes voilà donc ça c'est un exercice qui va te permettre de commencer à t'entraîner à utiliser cette nouvelle connaissance que tu travailles aujourd'hui qui est savoir ce que c'est qu'un adverbe savoir reconnaître un adverbe dans une phrase et tu le reconnais grâce à son rôle à quoi l'adverbe sert et ça tu vas le découvrir dans la vidéo quand tu auras terminé ça tu pourras faire une pause et ce sera le moment des mathématiques alors en mathématiques nous reprenons l'étude des grandeurs et mesures nous en avons terminé avec les masses donc on reprend la mesure de la durée il y aura tout d'abord une vidéo à visionner pour réviser les les bases de la lecture de l'heure donc c'est utile de réviser tous et quand on travaille sur la durée en classe en général on commence avec un travail avec les ardoises on distribue les ardoises les horloges on distribue les horloges et puis on révise la lecture de l'heure en indiquant des heures avec les aiguilles de l'horloge donc ça on peut pas le faire là parce qu'on n'est pas ensemble donc pour pour faire ce début de séance et réviser un peu tes connaissances tu pourras vivre voir la vidéo dont j'ai mis le lien après tu auras deux exercices à faire à partir du livre de mathématiques dans le but de le but de ces exercices et de c'est de trouver on appelle ça déterminer un instant c'est à dire dire calculer quelle heure il sera après une certaine durée par exemple tu tu commences à travailler les mathématiques à 10 heures 15 tu vas en avoir pour 30 minutes quelle heure il sera quand tu auras terminé tes mathématiques donc 10 heures 15 plus 30 minutes ça fait 10 heures et 45 minutes donc il sera 10 heures 45 quand tu auras fini tes maths si tu commences à 10 heures 15 et que ça dure 30 minutes donc déterminer à l'instant c'est dire à quelle heure quelle heure il sera après la durée qu'on t'indique dans tes exercices donc il ya deux exercices de ce type là dans ton manuel à faire pour aujourd'hui après les maths ce sera l'heure de la lecture donc en lecture aujourd'hui tu vas découvrir un nouveau texte le texte page 135 de ton livre d'études de la langue tu vas le lire comme d'habitude à haute voix et puis enfin d'abord silencieusement plus haute voix et jeudi on reprendra à nouveau ce texte et il y aura des questions écrites pour travailler ton écriture et la comprension de texte comme d'habitude voilà ensuite j'ai préparé des activités pour le sport j'ai utilisé encore je t'envoie encore comme des comités d'activité sportive la vidéo qui en anglais parce que je me dis que c'est intéressant de de travailler aussi tic connaissance de l'anglais en même temps que tu fais du sport on peut faire les deux à la fois la preuve avec ce type de vidéo donc c'est une troisième vidéo du même type mais ça les différentes des deux précédentes donc ça va varier un peu les activités tout en continuant à avoir ce double intérêt d'avoir des idées d'activités physiques à la maison activités sportives et ensuite en plus de travailler ton anglais, ton écoute et ta reconnaissance des nombres nous nous retrouverons tout à l'heure dans la classe virtuelle le rendez-vous est à 13h30 donc je te souhaite d'ici là je te souhaite une bonne journée travaille bien et puis à tout à l'heure dans la classe virtuelle merci